Les moments vacants Les moments vacants Dans son ouvrage de l'inconvénient d'être né, Sioran a écrit « Nous ne devrions jamais rougir d'accumuler des instants vacants, vacants en apparence, remplis en fait. » D'où il y a cette honte à souffler, changer de rythme et de temporalité ? À mesure que la planète se dégrade, le temps de ses habitants aussi. Or, pas de réflexion sur l'écologie sans se pencher sur la question du temps et ses différentes aspérités. Pourtant, c'est le grand oublié. Dans une vie où tout est chronométré, a-t-on besoin de vacances ou de moments vacants ? C'est la question que j'ai souhaité lucider avec nos invités. Aujourd'hui, pour ce 19e épisode, Marco Toquet, mezzo-soprano. Vous avez pu l'applaudir récemment dans le spectacle de The Opéra Locus, mais l'un pop est lyrique. Elle nous expliquera ses moments intenses avant d'entrer sur scène. Bonjour Margot, merci de m'accueillir. Merci Anne-Claire, à toi. Oui, on va se titoyer, on va le dire tout de suite puisqu'on connaît depuis quelques années. Première question, alors je sais que tu connais un petit peu les derniers épisodes. Pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un moment vacant ? C'est une question difficile que tu poses d'entrée. Non, c'est une question vachement intéressante, ça m'a fait réfléchir. Et j'ai réalisé qu'en fait, j'avais fui les moments vacants depuis quelques années parce que justement c'était des moments qui m'apportaient une telle liberté et une telle joie en fait sur le coup de pouvoir laisser mes pensées s'évader pendant super longtemps que je ne m'autorisais pas forcément à y vivre. Pour moi, c'est un moment entre deux actions déjà, mais forcément entre deux actions que je m'accorde et souvent je le fais en marchant. Et en fait, j'adore marcher dans Paris des heures pour ça, pour pouvoir avoir la liberté de partir un peu dans mes pensées. Donc ce serait plus de la rêverie, une suite d'idées qui se montent, etc. Et quand je rentre chez moi, j'arrive avec plein de choses en tête que j'écris ou que je pose et puis la vie reprend dans autre chose. Mais du coup, j'ai fui ces moments-là pendant pas mal d'années. Pourquoi tu les as fuis ? Parce que je pense qu'il y a ce truc aussi où justement je me sentais après coincée dans la reprise du quotidien. C'est-à-dire que du coup, ça me manquait. Dès que j'avais une toute petite brèche pour m'évader, c'était vachement dur de ne pas avoir le temps de la saisir. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ces moments, en fait, il faut se les imposer presque. Du coup. Et aujourd'hui, je le vis beaucoup moins mal et je me les impose plus pour piffer le moment. Tu n'avais pas de temps en fait ? Tu ne t'accordais pas ? Ce n'était pas assez long ? Ou alors c'était frustrant parce que ça allait être trop court ? Ça allait être trop court ou alors c'est surtout culpabilisant parce que tu te dis je ne fais rien. Je suis dans un... Il y a ce truc de productivité, de devoir faire quelque chose pour un rendu et ce n'est pas forcément le cas de la pensée en fait ou du moment que tu t'accordes avec toi à ne rien faire, à ne rien penser pour ne rien produire parfois ou pour produire quelque chose parfois. Donc je pense que je culpabilisais de me dire non mais là, tu as passé du temps à ne rien faire alors que tu aurais pu faire si ça ça et puis en fait, plus je vis, plus je m'en fiche et plus je trouve ça important de s'accorder ces moments-là. Surtout que ça crée chez moi une... Ça me procure beaucoup plus de créativité finalement. Il n'y a pas eu de déclic qui s'a été créé ? Je ne sais pas si tu t'es dit bon allez, lâchons la culpabilité. Là, j'ai besoin de temps pour moi pour me ressourcer, pour avoir des idées, pour me renouveler peut-être. Oui. Non, il y a eu le déclic de... Enfin, il n'y a pas eu de déclic, ça s'est fait créé chez une dôme mais il y a eu le déclic de m'apercevoir que... qu'en fait, ça me donnait plus de contenu intérieur. Tu vois ? Je me nourrissais dix fois plus finalement que quand j'essayais de me donner du concret en disant lis tel truc et tu retiens tel truc et tu vas pouvoir en faire quelque chose. Ça laissait émerger plein de petits fils qui m'amenaient à avoir envie d'aller m'intéresser à telle chose, avoir envie de bouquiner et dire tiens mais finalement, c'est vrai que toutes ces pensées m'amènent vers telle hauteur que je rêve de vivre depuis des années et je sais pourquoi maintenant je le fais parce que voilà. Donc c'était plus une broderie qui se déroule comme ça tu vois, que je suivais. Donc c'est pas un déclic, c'est sur le fil du temps. C'est joli. Le fil de mes broderies de pensées. c'est le fil de tes broderies de pensées. Alors qu'est-ce qui se passe quand tu marches concrètement ? Donc tu penses, est-ce que tu peux savoir ce qui se passe exactement ? T'as des pensées qui se bousculent ? Ouais. Il faut que ça allie quand même une forme de vitesse et donc de mouvement ? Oui, je sais pas pourquoi je le fais en marchant tout le temps. C'est peut-être mieux aussi au fait que tu sois chanteuse et donc déjà t'es habituée aussi à travailler avec ton corps et donc les corps et esprits sont peut-être extrêmement liés. C'est possible. J'arrive à... En tout cas, tu sais, j'arrive à faire deux choses. Une chose très concrète avec mon corps et à réfléchir à autre chose et même chanter autre chose dans ma tête. Enfin, je peux avoir plusieurs niveaux de voix intérieures. et quand je marche, c'est vrai que c'est toujours un peu embrouillé au départ. Je pense à plein de trucs, etc. Et après, je trouve que la... On va dire la cathédrale des pensées est immense. C'est-à-dire que ça va être une enseigne qui me rappelle un mot qui va m'emmener dans une autre pensée mais je divaille complètement et c'est hyper agréable en fait parce que je peux même errer exprès en prenant des détours, etc. Donc j'ai pas besoin de réfléchir où je vais puisque je sais globalement où je vais dans cette direction ou dans cette direction et ça me fait beaucoup de bien. Encore plus en ville mais quand c'est pas en ville, c'est encore mieux. Enfin, c'est vachement bien aussi parce que t'as le paysage, t'as les odeurs. Je suis vachement sensible au vent, aux odeurs. Pourquoi le vent ? Je sais pas, ça me grise. Ça me donne une énergie un peu spéciale et c'est vrai que c'est un truc qui... La nature... Enfin, tu vois, tous ces trucs me stimulent le cerveau concrètement en fait. Et je peux très bien... Je sais que quand j'étais plus jeune et c'est marrant parce que ça m'est revenu que j'avais oublié que je faisais ça mais je me souviens que quand je n'arrivais pas à dormir, tu vois, genre j'avais 18 ans quand j'étais de mes premières années à Paris, je sortais de chez moi et j'allais marcher. C'était un peu dangereux à la limite parce que tu vois, je marchais dans la nuit mais en fait, j'avais besoin de ce truc de sentir la vie, de marcher, de réfléchir, de penser. Je sais même plus ce qui m'arrivait dans mes pensées mais c'était hyper agréable. Il y a plein de philosophes marcheurs comme ça. Tu n'es pas seule. Je sais que la marche peut être source d'inspiration apparemment. Tout à fait. Pour remettre en ordre ses idées. Oui, c'est vrai. Rich notamment. C'est agréable. Et alors, tu es chanteuse, on l'a dit. Chanteuse, oui. Chanteurique, c'est quand même pas rien. Alors, entre deux spectacles, j'imagine que parfois tu as justement des temps qui sont des temps plutôt subis, peut-être des moments vacants un peu subis parce que c'est le moment où tout se repose, c'est-à-dire la frénésie d'un spectacle, les répétitions. Comment on vit ça quand on est une artiste comme toi ? Ces temps, ils sont vraiment, ils font partie de la vie d'artiste. J'ai mis un moment à le comprendre parce que c'est toujours au début frustrant, on se dit qu'on n'a pas de travail, etc. On attend le prochain et en fait, il faut le vivre parce qu'il y a effectivement la création d'un projet, les répétitions, le moment où on plonge dedans qui est vraiment génial. On devient, on ne pense qu'à ça, on ne vit que pour ça et c'est, moi j'ai de la chance que c'est ma passion donc je suis toujours surprise de voir qu'on peut s'embarquer à tel point dans une prod ou dans une autre. Donc on va faire ce temps. C'est l'effervescence. C'est l'effervescence, c'est très grisant, on est très haut en énergie parce qu'on donne beaucoup, ensuite on se vide, etc. et puis ça s'arrête et on réalise qu'on n'a pensé qu'à ça pendant tant de semaines ou tant de mois et on n'a envie de rien d'autre en fait. On a le temps de la redescente. Oui, donc en fait on l'accepte, il y a une phase d'acceptation et ensuite on est content d'avoir ce temps-là pour reprendre le souffle. C'est-à-dire que moi j'adore quand les projets s'enchaînent mais je trouve ça aussi agréable que les... En fait, je ne sais pas comment te dire, c'est plutôt qu'entre deux projets si tu n'as rien, tu vas avoir du mal à créer quelque chose ou à faire quelque chose parce que ce temps tu l'apprécies aussi pour redescendre, retomber dans une sphère où c'est plus calme avec toi-même. Tu étais isolée. Moi je peux oublier complètement ma vie quotidienne quand je fais un spectacle. C'est vraiment c'est un moment, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse et du coup, soit j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne et je n'ai pas le temps de réfléchir à la pause et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont du mal à se mettre au prochain projet s'ils n'ont pas un prochain projet. Tu vois, le créer soi-même, ce temps entre deux projets il est étirable, il est bizarre, il fait parfois peur, etc. Mais pourtant, on en a besoin quand même parce qu'il faut redescendre de là où on était pour aller sur notre montagne, un autre rôle, une autre... et le plus bizarre c'est que ça se prépare en amont. C'est-à-dire qu'on peut travailler des rôles sur six mois, un an. Donc tu gères ton temps aussi comme ça. Tu sais que tu vas avoir je ne sais pas, 15 jours de pause entre deux rôles ou un mois ou trois mois. Du coup, tu peux anticiper tes temps de pause pour la voix, pour le corps, pour ce qui va se passer dans ton cerveau, pour lire les trucs qui correspondent aux rôles. Enfin, tu vois, tu te replonges tout doucement. C'est un temps qui va aussi te permettre de faire du lien. Oui. Et il arrive parfois aussi qu'il n'y a rien du tout et j'imagine qu'il y a des auditions qui doivent être passées et donc c'est aussi des moments d'attente. Qu'est-ce qui va se monter comme spectacle ? Qu'est-ce qu'on va produire ? L'attente des prochains castings. L'attente, elle est angoissante aussi parce que, soyons concrets, c'est difficile comme travail, comme métier. Il y a peu de place, il faut être choisi. On est toujours très nombreux, enfin comme dans plein métier. Mais il y a ce côté, on vient se montrer soi-même. Donc il y a tout un truc sur la personnalité qui peut être un peu bizarre. Peut-être que ce qui est super difficile, c'est qu'en fait, certes, c'est un art, mais en fait, c'est toi. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on choisit, toi. Et donc il y a un côté indissociable du travail. Mais ça, il faut le lâcher, je pense. Moi, je l'ai lâché au fil d'un des années parce que c'est ce qui m'a freinée plus au départ parce qu'on fait la confusion justement entre les deux. Et je pense qu'en le lâchant, j'ai trouvé justement comment être plus moi sur scène en étant moins moi dans le jeu qu'on me regarde, etc. Enfin, on connaît ces histoires de scène et de regarder moi, mais c'est un vrai truc. C'est-à-dire qu'il faut lâcher pas mal de choses. Et donc, oui, les temps de pause, moi, j'en ai connu des longs, des difficiles où il n'y a pas de travail, où je rate toutes mes auditions. Et c'est très difficile moralement, comme tous les échecs. C'est-à-dire que tu dois à chaque fois te remotiver pour repartir en guerre et en conquête, on va dire. Mais c'est intéressant parce qu'on apprend beaucoup sur soi à chaque fois dans ces moments-là. Et moi, j'ai été pugnace concrètement. Ah oui. J'ai été pugnace et ça a payé. Mais ce n'est pas juste, tu sais, la phrase « Oui, tu es passionnée, accroche-toi ». Il y a plus que ça, il y a une vraie réflexion autour de ces moments « Pourquoi je n'y arrive pas ? » « Qu'est-ce qui se passe dans ma tête ? » « Qu'est-ce que je dégage ? » « Qu'est-ce que ça dit de moi ? » « Qu'est-ce que j'ai envie de faire concrètement ? » Enfin, tu vois, ça pose plein de questions. Est-ce que tu te souviens d'un moment comme ça, particulier, qui t'a marqué, qui t'a transformé un peu ? Oui, je me souviens que c'était un concours de chant. Parce qu'en fait, dans le chantérique, tu passes beaucoup de concours. Enfin, c'est que tu sais comme tu dois être vu par telle ou telle personne. Et je suis arrivée très près techniquement. Tu vois, mais vraiment, j'avais bossé mon truc, etc. Mais dans ma tête, j'étais vraiment pas du tout prête. C'est-à-dire que j'étais fébrile avec ce que je dégageais, avec ma confiance en moi, mais à un point trop important. Et du coup, le jury n'a pas du tout apprécié. Ça s'est très mal passé pour moi. On le voit, ça, quand le jury ne l'apprécie pas alors qu'on est sur scène où on se rend compte ? On s'aperçoit soi-même que ça ne va pas, qu'il y a un truc qui ne se passe pas bien. Il y a un malaise, si tu veux, par rapport à quelque chose qui m'est si naturel d'habitude. Moi, j'aime bien les auditions, j'aime bien en chanter, donc de toute façon, je ne me sens jamais tellement mal. Et là, j'ai senti le malaise et plus ça allait, plus ça grandissait, plus je me sentais mal et plus c'était la cata. Mais ça m'a vraiment appris que ce n'était pas important de... c'est assez immense. Du coup, ça a été un gros, gros déclic et 15 jours après, je passais un autre concours beaucoup plus important et je ne suis pas du tout allée de la même manière et ça a beaucoup mieux marché. Tu vois, je n'ai pas gagné le truc, mais j'ai eu des très bons compliments et surtout, j'étais... Tu t'es libérée. Je me suis libérée et je n'ai pas réfléchi à leur plaire, en fait. Oui. tout simplement. Mais c'est dur de se détacher de ça, dans ce métier en tout cas. Tu as fait Opéra Locos qui a été vraiment un succès phénoménal à Paris et qui va continuer. Et qui tourne en Provence. Là, on a une super tournée qui arrive, par chance. Oui. Tu as même chanté La Marseillaise devant un stade entier. Ce n'est pas donné à tout le monde quand même parce que là, on parle d'audition mais tu as réussi de sacrées choses. Est-ce que juste avant de rentrer sur scène, on a une forme de moment vacant ou pas du tout ? On est dans une concentration totale. Quand on va comme ça, je ne sais pas, dans un stade entier, ça doit être assez impressionnant. Non, tu as raison, il y a une forme de temps en suspens, en vol. Oui. En fait, il y a... Alors, je suis concentrée, etc., etc., mais clairement, le stress, il peut te faire faire n'importe quoi. Plus l'expérience, plus j'accumule de l'expérience, plus je sais comment gérer ça. mais je sais qu'il y a quelques secondes avant, notamment avant le Stade de France parce que c'était vraiment impressionnant. Il y avait 80 000 personnes même si c'était pour... Trois fois rien. Trois fois rien. Une petite ville. Non, mais j'étais ravie, j'étais tellement ravie de vivre ça justement mais que ça soit cette scène-là ou d'autres, beaucoup plus petites, moi j'ai le trac mais j'adore avoir le trac parce que le trac m'apporte cette... Comme tu dis, en fait, c'est un moment un peu vacant où tout d'un coup je suis alignée dans quelque chose d'espace-temps où je me dis qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je m'impose de ça ? Où fais-je ? Mais qu'est-ce que j'ai... Tu vois, juste le moment avant de rentrer où la panique t'envahit et en fait, le moment d'après, t'apaise. Non mais voilà, tu t'apaise, tout va bien, etc. Et tu te parles comme c'est comme ça ? Tu te dis... Ouais, je pense que je me parle mais je pense surtout que je le vis avec un petit, tu sais, des pics d'adrénaline et de chute et de machin et c'est ça qui fait partie du métier et c'est ça que moi j'aime aussi c'est-à-dire c'est passé et c'est complètement folle en fait. Globalement, dans les émotions t'es projeté d'un truc à l'autre mais c'est intéressant parce que ces moments qui soient vides parce que par exemple ton cerveau ne peut plus penser à rien tellement il stresse sont petit à petit habités par des choses que tu reconnais donc t'as moins peur tu vois. T'habitues à ça tu crois ? Ah ouais, moi je m'habitue à ça et je serais triste si j'avais plus le trac je serais triste sincèrement mais que je chante devant dix personnes devant toi je ne sais pas j'ai le trac mais j'adore et quand t'es avec plusieurs personnes quand c'est un spectacle où chacun est isolé ou comment ça se passe ? Non c'est... C'est en fonction de chacun c'est... Tu veux dire pour la concentration ? Oui pour la concentration pour ce moment vacant en fait ça doit être compliqué parce qu'il faut à la fois partager et en même temps garder sa bulle Ouais chacun a un peu sa bulle en fait c'est difficile on se retrouve ensuite pour faire un petit Opéra Locaus typiquement on avait notre petit AK derrière le rideau juste avant que ça commence mais globalement on est tous un peu dans notre bulle parce qu'on s'aperçoit que chacun a ses petits rituels mis en place que ça aide voilà avant de rentrer sur scène dans ces moments vacants j'ai beaucoup réfléchi au pourquoi j'ai été attirée par la musique tu vois enfin pourquoi j'avais eu envie de chanter et ce qui me fascine entre autres dans la voix lyrique c'est la puissance qu'on peut mettre dans son corps en fait tu vois en utilisant des résonateurs enfin c'est quand même un truc dans un tout petit bout de femme et tu envoies donc ça ça m'a vachement travaillée la technique me plaît énormément j'adore apprendre différentes techniques chant du monde jazz enfin tu vois je chante beaucoup d'autres choses et dans mes pensées de marche justement j'ai réfléchi aux auteurs qui avaient composé pour des enfin comme les auteurs ou les peintres qui ont eu leur muse il y a les compositeurs de musique qui ont eu leur muse aussi tu vois et les chefs-d'oeuvre que j'aime le plus ont été composés pour des femmes et je me dis toujours que c'est dingue parce que si elles n'avaient pas été là le chef-d'oeuvre n'aurait pas existé tu vois c'est-à-dire que l'auteur enfin Poulain que j'adore moi compose pour Denise Duval parce qu'il a un coup de coeur pour cette fille et qu'en fait il lui écrit trois chefs-d'oeuvre tu vois et c'est dingue et donc je réfléchissais toujours à ça en me disant j'aimerais bien que la muse de quelqu'un et voilà et ça apporte une une petite je sais pas c'est un peu désuet tu vois le lyrique est désuet parce qu'en fait ce truc de lyrique m'a longtemps que j'osais pas trop dire que je chantais du lyrique au début tu vois pourquoi ? parce que justement c'était désuet c'était un peu bizarre à l'époque moi quand j'ai commencé personne chantait de classique enfin tu vois chanter de l'opéra c'était vraiment ringard quoi qu'est-ce qui t'a conduit à ça ? ben justement c'est de réfléchir à ces chefs-d'oeuvre que j'entendais et aux relations comment ça avait été créé pourquoi tout d'un coup l'air de la reine de la nuit qu'on entend en fait de Mozart c'est juste parce qu'il y a une fille qui lui a inspiré cette air-là enfin donc je me dis c'est génial c'est c'est un humain si tu veux c'est un corps c'est une vibration de voix qui va inspirer un autre humain pour créer un truc de fou et comment comment on peut sortir cette voix-là quand on est toute petite tu vois quand on est frêle etc et donc c'est plus technique tout me donnait envie j'adore j'adore ça tu as dit bon allez je fais fi des commentaires sur le lyrique je m'en fiche j'y vais oui oui je pense qu'après moi je m'en fichais complètement j'ai commencé comme ça et c'est après il y a eu toute la mode des télécrochets de chant qui a propulsé le chant dans une autre sphère et tout le monde voulait chanter mais ça date quand même tu vois d'il y a 15 ans mais sinon avant personne ne chantait tu vois il n'y avait pas toutes ces vidéos ça n'existait pas en fait donc moi je pense que j'aurais eu quelques années de plus au moment où j'ai commencé mes études j'aurais presque eu plus de boulot etc maintenant c'est plus difficile parce que tout le monde veut chanter le lyrique a pris beaucoup d'importance il y a des films incroyables qui sont là à 20 ans qui ont déjà tout enfin c'est un monde tu vois qui a pris une ampleur de fou et tant mieux parce qu'il y a beaucoup de gens très doués et de chefs d'orchestre tu vois c'est génial donc après moi je me suis intéressée à d'autres types de de musique parce que en fait ce qui me fascine au delà du lyrique c'est la voix tout simplement la voix donc j'écoutais beaucoup beaucoup de voix différentes quand j'entends quelqu'un quand je vois quelqu'un j'entends sa voix tu vois je le reconnais à sa voix j'adore écouter les voix c'est marrant parce que c'est en même temps quelque chose qui disparaît c'est fugace une voix c'est quelque chose qu'on oublie d'une certaine façon c'est ce qui c'est vraiment une empreinte c'est vrai que c'est vraiment lié à l'identité c'est quelque chose c'est quelque chose qui disparaît mais qui est une empreinte tellement unique si tu veux et c'est c'est et qui dit tellement de choses en fait c'est génial tu peux enfin je suis vraiment fascinée par la voix donc en fait je peux en parler des heures et surtout la travailler des heures la faire travailler les gens parce que je donne aussi des cours et voilà et ça me passionne et du coup j'ai découvert les musiques du monde où tu peux aller dans des sons beaucoup plus profonds beaucoup plus graves comment le chantigan existe et que les filles ne se pètent pas la voix voilà peut-être aussi que pour revenir au moment de l'accord peut-être aussi que ça a créé une forme de d'hypnose enfin une forme de trance aussi quand on a ces voix beaucoup plus graves comme ça qui ont une résonance un son complètement tu es dans un tu es dans une résonance de presque de méditation oui et tu peux te laisser aller à ça pendant très longtemps mais de toute façon tu peux être la voix c'est hypnotique la voix c'est les sirènes c'est ce qui te tu vois toutes les légendes autour de la voix existent tu séduis avec ta voix tu joues de ta voix donc c'est vraiment tu peux utiliser ça pour apaiser les enfants les grands tout le monde je ne sais rien donc ouais c'est d'ailleurs moi je l'utilise beaucoup dans les vibrations pour des moments où j'ai envie de penser à rien en fait je peux le faire facilement on peut parler d'enfant parce que tu attends un bébé oui et je l'utilise aussi tu utilises ta voix ouais j'utilise la voix et j'utilise justement l'espace-temps de rien faire sauf d'offrir une vibration tu vois tu n'as pas de pensée et c'est vraiment un peu comme de la méditation je ne dis pas que je le fais tous les jours mais c'est très agréable à faire c'est vraiment créer un moment de son tu vois tout d'un coup c'est comme si tu regardais un paysage sauf que tu crées un moment de son et qui passe dans ton corps et donc moi comme je sais utiliser bien mes vibrateurs je résonne dans tout le corps et je pense que le bébé le sent aussi donc c'est quand même sympa et quand on attend un enfant est-ce que c'est vraiment un moment vacant ou c'est un moment suspendu c'est quelque chose auquel on pense ou on réfléchit quand tu marches comme ça alors je t'avoue que justement ça me pose beaucoup de questions en ce moment parce que c'est un vrai moment entre deux choses personnellement je le vis comme un moment suspendu je le vis pas forcément très bien parce que je trouve que je suis coincée dans ce moment suspendu dans ce moment vacant et il y a vraiment du vide pour moi dans ce moment alors c'est pas c'est pas quelque chose qui est grave qui me déplaît etc mais c'est un c'est une parenthèse un peu bizarre une parenthèse un peu étrange parce que je pense qu'on est entre l'attente de l'arrivée de l'enfant et je ne sais pas quoi d'ailleurs et l'appréhension de l'accouchement j'en sais rien mais personnellement je le vis un peu comme un moment vacant imposé tu vois oui c'est ça en fait mais parce que là c'est le contexte aussi de ma vie en ce moment où j'ai dû rester un peu à l'été etc le confinement donc j'ai dû rester dans ce moment de force et ça ça ne m'a pas trop plu et tu crois que ce moment de pas quand il va sortir quelque chose justement pour la création est-ce que ça te permet aussi de lire peut-être autre chose de penser à d'autres choses oui disons quand j'arrête de lutter encore une fois c'est un bel c'est un bel espace dans lequel je peux y mettre des pensées cool et des lectures que j'avais abandonnées de lectures que je découvre enfin c'est-à-dire que j'ai renoué avec le livre qui est quand même quelque chose que j'avais abandonné donc je suis ravie mais il faut que mon esprit cède à ça alors que j'ai du temps c'est bizarre parce qu'on m'offre du temps on me dit c'est génial t'es en train de fabriquer un être humain t'as du temps pour toi prends-le et le fait d'avoir tout ce temps tout d'un coup je panique enfin c'est pas que je panique c'est que c'est comme si le fait qu'il soit imposé me pose problème j'ai du mal et quand je lâche quand ça va bien tout d'un coup je profite pleinement peut-être qu'à un moment vacant aussi c'est associé à une forme de solitude et là oui c'est vrai je pense que on est pas tout seul en fait c'est ça qui est c'est exactement ça c'est qu'on est plus tout seul et le moment vacant c'est complètement associé à une forme de solitude où tu peux être seul avec toi-même et t'es pensé est-ce que tu ne fais pas ou est-ce que tu fais donc oui c'est un peu pirate quoi mutinerie mutinerie mais c'est très agréable aussi parce que tu ne sais pas ce que tu partages donc finalement il peut se passer plein de choses qui oui puis par la voix c'est ce que tu disais de raisonner d'avoir des moments particuliers qu'est-ce que tu nous chanterais ? alors qu'est-ce que je peux chanter ? je peux chanter tu veux du liré ? du cabaret ? du jazz ? c'est toi qui choisis tu peux te chanter un tout petit extrait d'une chanson de Nina Simone que j'adore 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 Nina Simone qui s'appelle Wild is the Wind je ne sais pas si tu la connais oui la 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 attends j'ai connu la 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 j'adore je chante la fille love me love me say you do let me fly away with you for my love is like the wind and wild is the wind give me more than one caress satisfy this angriness for we are creatures of the wind and wild wild is the wind c'est beau je pleure merci de me faire chanter c'est trop bien parce que tu vois j'oublie trop souvent de chanter vraiment des choses que je connais ou que j'aime j'explore le son mais j'oublie de chanter pour mon plaisir ça paraît paradoxal mais c'est le cas et quand tu as un moment vacant que tu marches comme ça t'as des chansons qui te viennent en tête je chante tu chantes beaucoup je chantonne tout le temps oui je m'en aperçois pas et je te disais je peux chantonner en pensant à des choses c'est à dire que je chantonne un air qui n'a rien à voir avec mes pensées et le chant est très lié pour moi à mon humeur qu'est-ce qu'on peut lire qu'est-ce qu'on peut écouter qui pour toi est de près ou de loin lié au moment vacant ben moi j'ai dormi la simone je trouve que grâce à sa voix si tu veux le grain de sa voix on donne Mr Bojangles pour moi c'est une chanson qui me fait partir il y a la voix puis il y a aussi les soupirs parce que c'est des moments aussi suspendus mais dans la musique c'est écrit tu sais dans le lyrique c'est écrit les soupirs et les silences les temps de silence sont écrits et la musique la vraie musique c'est de réussir à aller chanter c'est-à-dire de réussir à entre deux moments te faire attendre tu vois et c'est incroyable quand t'arrives à comprendre ça en chant lyrique tu chantes dans les silences donc c'est vrai que moi toutes les musiques peuvent me faire m'évader j'ai besoin j'ai besoin d'une voix j'ai quand même besoin d'une voix mais j'adore les chants africains tu sais je suis complètement passionnée des voix des chœurs il y a tellement de choses merveilleuses ce qu'il faut c'est aller découvrir quoi moi j'étais vraiment une curieuse de la musique donc à l'époque où on allait encore acheter des CD à la FNAC je passais ma vie dans les rayons et je découvrais des trucs donc j'ai écouté de tout j'aime bien la musique sans mots je compose parfois pour m'amuser tu sais des langages inventés parce qu'en fait tu peux tout dire donc c'est juste pour la mélodie ou pour ce que ça te donne comme émotion il y a une chanson de comment il s'appelle Iris de Wim Mertens c'est un truc piano voix Wim Mertens tu vois ce mot oui oui je vois et ce truc me fait triper je ne sais pas pourquoi ça a une place particulière dans mon coeur après je suis vraiment très très sensible à la musique ça me met dans un certain état alors c'est pas du tout un état qui va être lié au majeur mineur je suis triste ou je ne suis pas triste ça me permet de partir dans mes pensées aussi qui va être lié qui va être lié qui va être lié et c'est lié à la qualité ça a toujours été le cas même quand tu étais petite ? toujours depuis petite je chante je chantonne tout le temps je ne fais que ça comme ta fille ouais j'ai j'ai été je suis tombée sur un film qui s'appelle La double vie de Véronique je ne sais pas si tu vois ce truc et c'est l'histoire d'une chanteuse lyrique et en fait je chantais ça je chantais ça à 3-4 ans tu vois à Tue-Tête alors que c'était un truc très bizarre et voilà depuis depuis ce jour-là c'est tu vois le réaliste alors Kislavski le réalisateur c'est un film complètement inconnu et il y a une scène incroyable où elle chante elle chante elle chante elle monte elle monte dans les aigus je ne sais pas quoi je ne sais plus trop ce qui se passe et en fait je chantais ça en boucle et ma mère était atterrée parce qu'elle se dit mais qu'est-ce que c'est que cette petite qui chante tout le temps c'est bien mignon mais on n'en peut plus donc elle m'a inscrite très vite à des cœurs d'enfants des trucs comme ça génial j'ai eu de la chance tu as eu de la chance merci beaucoup Margot mais je t'en prie merci à toi tu m'as fait pleurer dis donc merci beaucoup je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec Joël Deronet écrivain et scientifique pliné du Surf en France il nous expliquera cet insuspendu entre ciel et mer d'ici là prenez le temps c'était les moments vacants je suis Anne-Claire Huel je suis Anne-Claire Huel merci à toi je suis Anne-Claire Huel Sous-titrage FR ?